bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui comme promis on va parler de airtable donc qui est une base de données qui nous permet de créer facilement nos modèles de données de les stocker dans une base de données dans le cloud pourquoi je fais une vidéo sur airtable parce que j'ai eu une problématique je j'utilisais airtable pour stocker des informations et à un moment donné j'ai eu un message qui m'a dit vous avez utilisé 80% de vos requêtes ce mois ci et il faut penser en gros à payer pour augmenter ce quota ou attendre le mois suivant là je me suis dit c'était pas possible je peux pas travailler dans des conditions où je dépends de l'outil donc il y avait deux possibilités soit je payais c'est quand même assez cher 24 24 dollars par mois pour avoir une base de données en ligne personnellement je trouve ça assez cher mais c'est vrai que ça rend un service très intéressant surtout quand on ne connaît pas le code on sait pas trop installer les outils et je me suis dit est ce qu'il ya une solution gratuite qui peut être installée sur mon serveur donc en auto héberger afin de pouvoir avoir une base de données très semblable air table et qui me permet de faire la même chose mais gratuitement puisque j'ai déjà un serveur ou tourne n8n et mes autres outils et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui je vous ai trouvé un outil qui s'appelle noco db qui est juste ici donc le voici ça fonctionne exactement comme air table si on regarde en plus c'est très ressemblant donc vous avez une partie qui est gratuite qui est hébergée sur les serveurs que ce soit sur air table ou sur noco db au niveau de la possibilité donc au niveau de l'offre gratuite vous avez voilà 1000 enregistrement 1 giga de stockage notamment vous avez 1000 appels d'api par mois et dans air table on retrouve là un peu la même chose 1000 entrées 1 giga de stockage mais ce que je trouvais je trouve dommage ici c'est car table a fait le choix de ne pas nous mentionner qu'on a aussi ce quota là c'est à dire 1000 appels d'api par mois et c'est vrai que j'aurais su ça dès le début je pense que je n'aurais pas forcément pris air table pour la simple et bonne raison c'est que autant les lignes les données dans la table c'est pas un problème 1000 c'est largement suffisant pour mon cas d'utilisation mais par contre les appels d'api j'en fais quand même beaucoup et je suis assez vite limité dans le mois là dessus l'avantage niveau de noco db c'est qu'ils sont assez transparents là dessus et voilà vous pouvez soit faire le choix de prendre les versions gratuites que ça soit dans l'un ou l'autre outil vous avez le choix de payer dans pareil donc dans dans air table ou noco db pour augmenter vos capacités on voit quand même que le prix est vraiment beaucoup plus faible chez noco db on est quand même la moitié moitié moins cher donc là vous êtes à 12 euros 12 dollars par mois ici vous êtes à 24 dollars au niveau des capacités vous êtes à 50 mille entrées par base 20 gigas de stockage notamment si on compare un petit peu ici on a 50 mille 20 gigas de stockage et vous avez quand même 100 mille appels d'api par mois je pense que noco db ou air table je sais pas trop se calquent un petit peu l'un sur l'autre pour leurs offres et il y en a un qui fait les prix deux fois moins cher que l'autre mais je pense que noco db a beaucoup plus de visibilité et c'est pour ça que c'est sûrement un outil qui est plus choisi parce que noco db est moins connu tout simplement donc ça c'est très bien c'est au niveau des prix donc on voit que très bien les deux proposent une offre cloud donc ça nous permet de ne pas installer la base de données et de pouvoir l'utiliser directement ne pas la maintenir nous mêmes etc mais moi ce qui m'intéressait vraiment c'était d'avoir un outil gratuit c'est à dire que j'ai mon serveur ou tourner une huitaine j'aimerais bien pouvoir l'utiliser pour pouvoir héberger d'autres services et notamment ma base de données est ce que c'est possible d'avoir une base de données un peu convertible et noco db nous propose si on regarde la documentation juste ici il nous propose de pouvoir l'installer donc self hosting sur notre serveur donc c'est ça que c'est ça que je vais vous montrer qui est très intéressant donc vous avez la documentation ici vous pouvez lancer une commande pour l'installer pour essayer d'installer avec docker compose c'est ce que j'ai fait donc je vais vous montrer brièvement les commandes en fait je veux grosso modo c'est assez simple si vous voulez sur votre serveur vous lancer cette commande donc git clone http github.com noco db ce que ça va faire c'est que ça va rapatrier tout le code sur votre serveur donc ça va vous faire un dossier qui s'appelle noco db dedans il y aura tout le code qu'il faut ensuite la deuxième commande cd noco db docker-compose slash 2 underscore pg ça permet de se déplacer dans le dossier et d'aller dans le dossier docker compose et dans le dossier de underscore pg et à l'intérieur vous avez un fichier qui s'appelle docker compose point y ml qui permet en fait de lancer le service permet de lancer la noco db pour le lancer avec docker docker compose up tirer des ou dans certains cas sans le tirer ça dépend de quel docker vous avez d'installer sur votre machine à partir de là dès que vous avez ça vous avez à l'accès à une url en local de nos codes et b moi j'étais un petit peu plus loin parce que je voulais servir nos codes et b sur un nom de domaine donc là pour les tests j'ai tout simplement fait pointer mon nom de domaine donc le code et b point au cas de fusion point com sur mon serveur pour avoir un nom de domaine qui pointe vers mon serveur où je vais auto héberger nos codes et b et ensuite j'ai créé un petit v host avec apache qui permet de faire pointer le nom de domaine vers l'intérieur de de docker partir de là mais le plus important je vais vous montrer c'est que cette base de données existe et moins chère en plus et va faire exactement la même chose si vous avez besoin d'une démo vraiment pour pouvoir installer une base de données sur un serveur apache par exemple si vraiment c'est quelque chose que vous avez besoin de faire et que vous savez vraiment pas faire à ce moment là vous me le dites en commentaire et je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à comment on peut installer une base de données comme ça sur un serveur apache ce sera avec plaisir c'est pas très très compliqué ok très bien donc là on a vu qu'on pouvait avoir un service en tout cas qui semblait être à peu près le même pour beaucoup moins cher sur le cloud nous a en plus de l'installer en l'eau en self hosting donc sur notre serveur si on le souhaite donc ça fait un outil gratuit mais concrètement ça ressemble à quoi ce que c'est bien tu nous promet des choses mais tu ne montres pas vous voyez je me suis un petit raccourci donc là sur nos codes et b pour un cas de fusion point com d'exercer sur mon serveur à moi et là je suis vraiment au tout début donc je me suis pas encore inscrit on va on va s'inscrire donc je vais mettre aller contact contact au cas de fusion point fr mon mot de passe et on va se connecter donc là on est dans le back office de notre base de données donc ça ressemble vraiment très fortement air table je vais vous montrer une base de données air table comme ça on va pouvoir comparer un petit peu les pour comparer les deux voilà par exemple ma base de données donc à gauche vous avez ici vous avez air table vous avez une base de données donc nous notre base de données tac 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 c'est pas écrit exactement même endroit en fait revenir en arrière bah c'est ça en fait c'est qu'elle s'appelle ça on va créer une base de zéro on va écrire ma base de deux données voilà là ça c'est vraiment notre base de données ensuite vous voyez on a plusieurs choix vous avez notamment le fait de pouvoir créer une table c'est ce qu'on va faire juste après mais vous pouvez importer des données et notamment ce qui est très intéressant si vous vous êtes sur air table et que vous voulez migrer vous pouvez importer vos données depuis air table ce qui vous permet de comme d'accélérer le processus de migration de l'un à l'autre c'est vraiment c'est quelque chose que j'utilisais c'est vrai que ça m'a permis de gagner quand même pas mal de temps donc concrètement on a note notre base de données on va créer une table donc une table si on se réfère un petit peu ce qu'on avait fait là j'avais créé une table client par exemple on va essayer de refaire un peu la même chose pour comparer donc là on a une table client dans air table comment ça se passe vous avez une base de données et vous avez une table client et ensuite vous avez des champs donc des lignes et vous avez des champs des différents types de champs des champs texte des champs texte long vous avez des cases à cocher des sélections multiples téléphone email etc etc si on regarde dans nos codb qu'est ce qu'ils nous proposent ils nous proposent des liens des look up des du texte de texte long des noms des décimales des cases à cocher des choix multiples etc etc on retrouve en gros exactement les mêmes champs d'un côté ou de l'autre donc là on n'est pas perdant si vous voulez au niveau des niveau des possibilités et j'irai même encore plus loin c'est que nos codb quand il est auto hébergé il vous donne accès à des petites options que vous n'auriez pas forcément avec air table en version gratuite par exemple le truc tout bête que j'ai testé tout à l'heure pour m'amuser je me suis mis une case à cocher et là je me suis dit tiens on peut choisir les couleurs je vais prendre une étoile orange par exemple et là tout de suite bim ah vous n'avez pas vous n'avez pas cette option en gros mettez à jour pour pouvoir bénéficier de cette couleur j'ai ah ouais non bon bah c'est pas là je vais rester sur du vert je peux même pas prendre du vert étoile ok c'est vraiment que du vert check-aid ok pourquoi pas donc très bien mais par contre si on fait la même chose sur nos codb par exemple check-aid ok je voudrais l'icône là j'aimerais bien un petit pouce en l'air j'aimerais bien que soit bleu par exemple et là vous avez même la main sur la couleur du bleu oui hop je vais prendre un bleu comme ça très bien Hop et là je vais save et voilà et donc là bas j'y ai accès quoi vous voyez c'est des petites bricoles comme ça mais vous bénéficiez de choses qui se développent tout seul parce que vous l'auto hébergez plutôt plutôt sympa et puis après bah le fonctionnement de la base de données reste exactement le même que air table là on va pas faire une vidéo sur comment fonctionne air table si vous avez besoin à la limite plutôt dites moi si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur comment fonctionnent nos codb comment on peut utiliser un noeud nos codb etc à savoir que savoir qu'en effet vous pouvez utiliser des noeuds nos codb directement dans dans vos workflows alors je ne sais pas si je vais vous retrouver facilement je sais que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps mais je crois que c'est c'est par exemple là dedans parce que je me suis amusé à migrer tout mon air table en no codb vous voyez avant c'était des noeuds air table d'ailleurs on le voit encore ici je l'ai encore dessus parce que je les gardes en mémoire c'est pour vous dire qu'en fait par exemple le noeud récupérer un enregistrement dans air table se présente grosso modo comme ça donc vous avez une connexion il vous dit voilà vous voulez faire quelle opération je veux récupérer un enregistrement depuis quelle base moi ça s'appelait youtube mais ça pourrait être là ça serait notre base ma base ok depuis quelle table nous ça serait client et quel est l'id qui correspond à à votre votre notre id de de ligne et là vous pouvez lui donner et vous retourne l'enregistrement si on compare ce qu'on vient de voir avec nos codes et b c'est sensiblement pareil en fait vous avez vous voulez faire quoi je veux récupérer une ligne c'est lui c'est un record dans air table mais dans nos codes et b s'appellera au limite c'est pareil en fait ok dans lequel donc il n'y a pas de workspace spécifique mais par contre dans quelle base tu veux la récupérer ben moi ça peut les youtube aussi pareil tu vois je nomme ça après la la table va s'appeler data donc pareil dans air table s'appeler data et l'aiguille je lui redonne l'aiguille de de ma ligne et il me retourne l'objet de l'enregistrement en fait ce qui est ce qui est très bien c'est qu'au niveau des nœuds si vous voulez il ya on peut facilement switcher de l'un à l'autre pareil ici pour la création pour la création d'une ligne à la base je devais donc toujours pareil on se connecte on choisi on choisi on choisi la base de données on choisi la table etc et après on dit qu'est ce qu'on veut changer avec quelle valeur alors là pour nos code et b c'est exactement la même chose on dit ce qu'on veut changer avec quelle valeur la seule une des choses qui est intéressant par contre dans air table au niveau des nœuds et qui n'est pas encore dans nos code et b j'espère que ça viendra parce que c'est vrai que c'est plutôt cool à l'utilisation là dessus on peut pas lui enlever c'est que air table nous permet d'auto d'auto récupérer tous les champs on n'a plus qu'à remplir les valeurs et c'est vrai que dans nos code et b ça manque un petit peu ça prend plus de temps parce qu'il faut à la main aller récupérer quel est le nom du champ le remplir quel est le nom de mon autre champ etc etc mais quand on regarde la différence de prix entre les deux et aussi le côté où vous n'êtes pas dépendant d'un outil personnellement moi je préfère prendre le temps de perdre sur un nœud deux minutes trois minutes à rechercher quels étaient les intitulés de chaque colonne parce que trois minutes si je fais le calcul à la fin je suis plutôt gagnant et voilà ça me va très bien comme ça donc on va s'arrêter là on va pas faire une vidéo beaucoup plus longue je voulais surtout vous montrer qu'il existe des alternatives à air table gratuite donc vous pouvez héberger directement sur votre serveur où vous avez n8n par exemple si vous avez besoin d'auto héberger une base de données noco db et que vous êtes sous apache et que vous savez pas faire vous galérer là dessus à ce moment là vous me le dites en commentaire là je vous ferai un petit tuto pour pouvoir installer la base de données noco db sur un apache de a à z comme ça vous suivrez le tuto et vous l'aurez installé et ça fonctionnera vous pourrez l'utiliser et en parallèle si vous voulez on pourrait aussi éventuellement si vous avez besoin faire la deuxième partie c'est à dire vous avez installé noco db donc la base de données et vous voulez l'utiliser dans votre n8n vous voulez le connaître pardon vous voulez connecter le nœud à votre base de données que vous venez d'installer et vous voulez utiliser voilà faire des enregistrements etc des choses comme ça on pourrait voir quelques actions qui pourraient être sympa pour être sympa à voir j'espère que ça vous aura plu vous aurez appris des choses et surtout je vous dis à la prochaine portez vous bien j'espère 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 j'espère